bonjour ou bonsoir alors aujourd'hui j'ai une bonne recette pour vous alors cette recette malheureusement oubliée c'est une recette franchement magnifique alors si tu as peur d'attraper la grippe si tu n'aimes pas les piqûres parce que les piqûres ne servent à rien donc moi j'ai une bonne recette pour vous j'ai une solution pour vous pour la grippe constipation fuite urinaire rhume maladie du foie nettoie l'estomac mais franchement il n'y a pas mieux parce que cette recette on la faisait en algérie on l'a fait en algérie on ne faisait pas moi j'ai grandi avec ça on tombait pas malade sauf si on mangeait excusez moi une saloperie qu'on n'a pas fait attention mais ça ça c'est à une recette qui va qui va te booster non plus ok donc là franchement n'oubliez pas les anciennes recettes on va prendre des figues d'accord on va les laver bien comme il faut les mettre de côté tu peux prendre 10 figues ou 15 ou ça dépend de la taille de ton bocal on va prendre de l'ail rouge d'accord on va laver et mettre de côté aussi comme la figue on va prendre un bocal ce bocal tu le laves tu le stérilise et tu le tourne sur un plateau propre d'accord et tu le tourne et tu laisses d'accord donc on va prendre un couscousier ou une machine à vapeur peu importe d'accord et on va mettre la figue et l'ail cuire dans la machine à vapeur d'accord alors la figue et l'ail tu les laisses à la vapeur pendant 30 à 15 à 30 à 40 minutes c'est important une fois que ton ail est à la figue elle a cuit ils sont ils ont ils ont cuit ils sont cuit donc on va venir on va prendre les figues on va les ouvrir au milieu d'accord et on va on va les ouvrir comme ça on les ouvre on regarde s'il n'y a rien dedans et on va mettre une cuillère à café même pas un tout petit peu de miel on va dire une demi une demi cuillère à café de miel d'accord donc le vrai miel alors moi je mets en général mon miel dans mon miel moi je mets les graines de nigel alors tu peux utiliser aussi ce miel là c'est à mélanger les graines de nigel je prends une cuillère à café une petite une demi cuillère à café et on la met dans la figue dedans histoire de remplir un peu pas trop pour que tu puisses mettre ton ail le vrai miel d'accord même s'il y a des graines de nigel il n'y a aucun souci on va prendre l'ail on va le mettre au milieu dedans alors une fois que ce mélange est fait on va prendre le bocal qu'on a lavé et stérilisé et on les met dedans d'accord mets trois mais cinq figues à chaque fois que tu mets cinq figues d'accord on va prendre l'huile d'olive d'accord et on va verser un tout petit peu histoire de remplir un peu le bocal et après on va remplir encore les figues et on va encore prendre l'huile d'olive et on rajoute encore histoire de remplir pas trop juste un petit peu là il n'y a pas besoin de remplir franchement beaucoup alors si tu vois que l'huile n'est pas trop montée rajoute encore l'huile d'olive c'est c'est toi qui veut c'est toi qui décide combien combien il faut mettre tu n'est pas obligé de mettre de vider la bouteille d'accord et ce bocal là d'accord on va le fermer comme ça et on va tourner le bocal il faut le laisser soit une journée soit toute une nuit d'accord et le lendemain tu le tournes et tu vas le manger à jeun dès que tu te lèves prends une cuillère à café une cuillère à café non prends une cuillère à soupe d'accord pour prendre le la figue et tu manges une figue le matin à jeun le soir tu peux manger aussi après après manger à midi pareil parce que moi je fais des cures de 40 jours donc le matin je prends à jeun après le déjeuner je prends j'attends au moins une heure pour prendre une figue d'accord et après le soir j'attends une heure après manger pour prendre encore une figue et ça c'est des cures que tu peux faire pendant 40 jours d'accord donc là après 40 jours après 40 jours ce que tu peux faire aussi c'est d'arrêter de les manger après le déjeuner et après le dîner tu consommes ça juste juste le matin mais à jeun alors moi quand je me lève je vais dans la salle de bain je me lève le visage je me rince bien la bouche sans dentifrice juste un rinçage et je prends mon bocal je prends la figue je mets dans une petite secoupe que je mange et après je prépare mon petit déjeuner voilà le temps que tu prépares ton petit déjeuner le temps que tu fasses ton lit le temps d'accord et après tu peux prendre ton petit déjeuner ma parole je vous garantis que même contre le leucémie la leucémie tac disparaît parce que ça c'est des recettes qui sont oubliées dans ce monde c'est dommage donc tu fais 40 jours alors j'ai un autre conseil pour vous faites des cures faites des cures régulièrement régulièrement parce que les cures les cures les gens ils les ont oubliés les produits naturels les gens ils ont oubliés d'accord n'oubliez pas après 40 jours quand tu arrêtes les figues de manger du miel avec les graines de nigel ça c'est franchement aussi contre la leucémie ça nettoie le sang ça nettoie les reins ça nettoie l'estomac d'accord ça nettoie aussi et tu et contre la grippe n'oublie pas aussi de manger les oranges le matin le matin une orange peut t'apporter beaucoup de choses n'oublie pas de faire des bains de vapeur les bains de vapeur n'oublie pas je vais vous faire une vidéo pour vous dire comment faire un bain à vapeur pas avec de l'eau surtout pas avec de l'eau que de l'eau non il y en a qui mettent que de l'eau non alors je vais vous donner mais avec des herbes alors j'espère que ma vidéo vous a plu à très bientôt bye bye bye